Flo piétrusse est avec nous ! Ils viennent juste prendre l'air et puis... Bah c'est ça et puis ils tombent sur Flo piétrusse donc je pense que ça doit pas être facile pour tout le monde Moi personnellement je ferais en sorte d'être dans son équipe en permanence. Flo comment ça va ? Ah on l'entend pas. Attends on t'entend pas Flo. Attends on a une petite coupure. Est-ce que... Attends. Vas-y on va réessayer. Ouais ça va aller mieux là. Non. Et bah attends. Je vais faire une petite manip chez OAM. Bouge pas. C'est... C'est les aléas. Les aléas de Twitch. Tu peux réessayer Flo ? Non. Toujours pas. Et alors t'es en muté. Est-ce que tu peux re-rejoindre le lien que je t'ai envoyé ? Tu le quittes et tu le rejoins. Ça arrive parfois t'inquiète. On va revenir sur nous vite fait. Bienvenue sur Twitch les amis. Bah c'est toujours... Attends. Et ouais. On va aller chercher un petit quelque chose. Putain il m'abandonne. Il m'abandonne. Peut-être que je peux faire des claquettes. Il a disparu. Il a disparu. Il a disparu. Qui le garde aujourd'hui et demain. Oui. Il est beau. Il est beau. Tu revoilà. Il revient. Ok ça marche. Merci. Il est revenu. Il est revenu. Je reviens. Et je vais essayer de remédier à tous les petits soucis qu'on a. T'inquiète pas Flo. C'est déjà arrivé. Et ça a toujours été solutionné. Si ça n'est pas le cas. Bah désolé. Ce sera la première pour toi. Tu aurais été... Vraiment. Ça aurait été bizarre. Le bisu. Ouais grave. Est-ce qu'on peut réessayer maintenant ? C'est bon là ? Ah ouais. Ouais. Parfait. Voilà. Est-ce qu'on peut refaire la magnifique intro ? Tu peux lui redire. Oh là là. C'est la terreur des playgrounds de Metz. La nouvelle terreur des playgrounds de Metz. Est-ce que c'est une légende ou est-ce que c'est vrai ? C'est un peu une légende. C'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas touché le pot au ballon. Donc c'est un peu une légende. Non mais moi en fait pour l'anecdote c'est un de mes potes qui habite à Metz. Il me fait ouais je suis allé au playground la semaine dernière. Truc de fou. Je joue contre Flo Pietrus. Il nous a lavé dans tous les sens. Non mais ça m'arrive. Ça m'arrive de temps en temps. Ça m'arrive de temps en temps. C'est vrai que je suis pas mal pris. Mais de temps en temps toucher la base ça fait plaisir. Moi si tu vas en terrain tu y vas quand même. C'est plus fort que toi quoi. La peine. Non mais grave. C'est dans mon sang. Ah ouais. C'est important. Alors pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Parce que pour le coup on est sur Twitch. Il y en a qui sont plus jeunes que d'autres. Il y en a qui n'ont pas vécu des trucs de fou que toi tu as vécu. Et que tu nous as fait vivre avec l'équipe de France. Est-ce que tu peux te représenter un petit peu rapidement. Bah qui tu es. Non prénom. Ton âge. Et est-ce que tu as fait de pas mal du tout dans ta carrière. Bon je vais essayer de résumer. Donc Flo Pietrus. J'ai 42 ans. Donc j'ai été sportif de haut niveau pendant plus de 20 ans. Joueur de l'équipe de France pendant 230 matchs. Ce qui est pas mal. Et champion d'Europe avec l'équipe de France en 2013. Avec l'exploit d'avoir fait tomber la bête noire de l'équipe de France. La terrifiante équipe d'Espagne. Cette demi-finale. Elle est historique. Donc ouais. Comme tu l'as dit si bien. L'équipe d'Espagne nous a privé de pas mal de titres. Donc merci à eux. Parce que c'est grâce à eux aussi qu'on a progressé. Que vous aviez la dalle. Donc voilà. C'était de bonne guerre quoi. Ça a conjuré un petit peu le mauvais sort. Bah oui. Après. C'était facile de les battre après. Ah. On va pas dire facile. On va pas dire facile. Mais plus motivant. Ouais. Il y avait un petit verrou. Quelque chose de mental. Et vous avez réussi à le faire sauter. Et je pense que ça a aidé pour la suite. Non mais je pense pas que ce soit mental. Je pense vraiment que l'équipe espagnole c'était vraiment une génération dorée. Et quand t'avais les Gazol, les Navarro, Rudy Fernandez même si on l'aime pas trop. Il y a des joueurs, Sergio Rodriguez, Ricky Rubio. Franchement, même avec toutes les armes qu'on avait, on pouvait pas battre cette équipe. Parce qu'ils avaient vraiment une équipe très talentueuse quoi. Ce qui rend l'exploit de 2013 encore plus balèze quoi. C'est vrai. Et alors justement, par rapport à ça, cette rivalité France-Espagne, est-ce que c'est une rivalité, bah parce que tu le dis, Rudy Fernandez, on les met pas trop etc. Toujours pas trop en vrai. Mais après les matchs, vous arriviez à sympathiser où il y avait vraiment une tension de ouf entre les Bleus et la Roja à l'époque qui, de toute façon, dépassait tout ça à chaque fois. Non, franchement, je pense qu'il y avait une très bonne rivalité. C'est vrai que c'était vraiment disputé sur le terrain. Et nous, comme eux, on savait qu'il fallait se donner à 100% pour gagner les matchs quoi. Donc, eux, vraiment, quand ils jouaient l'équipe de France, ils savaient qu'il fallait qu'ils sortent leur meilleur match. Par cœur qui a été mis KO. Il y a eu pas mal, ouais. Après, je me rappelle du carton de Nico en 2012. Petite patate bien placée. Bien placée. Il y avait pas faute. Ouais, bien placée. Après, en 2013, avant la mi-temps, Boris sur le cercle Yule. Ouais, mais il a un peu sonné la révolte, lui, comme ça. Non, mais c'est vrai. Mais après, je pense que voilà, c'était une rivalité vraiment très dure sur le terrain. Mais en dehors du terrain, on s'entendait super bien. Parce que c'est des joueurs qu'on avait l'habitude soit de côtoyer en club, soit de les avoir comme adversaires pendant toute l'année. Donc voilà, c'était de bonnes guerres, on va dire. Toi, t'avais une cible dans l'équipe des Spades ? Genre celui avec qui tu te frittais ? Tu savais que pendant le match, ça allait être ton gars avec qui t'avais passé du temps ou pas ? Ouais, après, moi, c'était un peu tout le monde. C'est vrai que Widi Fernandez, c'était un peu la... On va pas dire la cible parce que bon, ça a jamais été une cible. Mais c'était le joueur qui était pour moi le plus arrogant parmi tous. C'est le caillou dans ta chaussure. Ouais, voilà, tu sais pas pourquoi il est là, mais t'as envie juste de le dégager. Flo, on est obligé de te demander, dans ces matchs épiques et dans cette rivalité, forcément, la tension, elle monte et on se pose toujours la question parce que vous parlez énormément, les joueurs de basket, pendant les lancers francs, pendant plein de phases. Nous, on vous voit en train de parler. C'est quoi le genre de paroles que t'as dans un France-Espagne hyper tendu ? C'est quoi ? Il y a de l'insulte ? Il y a des trucs ? Sur quoi est-ce que ça va taper pour rentrer dans ta tête ? Après, ouais, c'est du chambrage. Donc, tu essaies de trouver les mots qui piquent le joueur. Donc, ça peut passer par des noms d'oiseaux. Ça peut même aller, avec tout le respect qu'on a, à titiller un peu la maman. Ah ouais ? Non, mais vraiment, typiquement, est-ce que t'as un souvenir de toi, une punchline que t'as envoyée à l'équipe d'Espagne ou une que t'as reçue ? Tu t'es dit... Ah ouais ? Ok. Non, pas vraiment de punchline, mais bon, les Espagnols, ils ont un mot très dur. La concha de tomate. C'est le lit à ta mère, entre guillemets. En Espagne, c'est vraiment une grosse insulte. Donc, c'est le genre de truc où tu dis pour titiller, mais tu sais que ça peut vraiment énerver quelqu'un, quoi. Wouah, t'as j'avoue que moi... Ils vont chercher là où ça fait mal, hein, tu sais, les babons. Après, il faut vraiment être dur mentalement, parce que c'est des choses qui arrivent fréquemment et c'est vraiment pour déstabiliser le joueur, quoi. Donc, si t'es pas prêt à ça, il vaut mieux te taire, en fait, parce que tu sais qu'en retour, t'auras aussi la mode de ta pièce. Regarde, Didane, il a défoncé Materadi pour sa soeur. Non, mais... Et puis, il y a des gens qui savent pas répondre de la bonne manière, t'as ceux qui répondent sur le terrain aussi, tu vois. Enfin, il y a plein de manières de répondre. On réagit pas tous de la même manière face à ça. Moi, j'aimais ça, hein. Moi, j'adorais ça. Parce que je... Avec le temps, je me suis rendu compte que si j'étais pas énervé dans le bon sens, ben, ça m'énervait, parce que moi, il me fallait de l'adrénaline pour jouer, en fait. Ouais. Donc, voilà, quand tu vois comment s'appelle Luka Doncic, en fait, lui, c'est un peu pareil, quoi. Lui, il cherche un prétexte pour s'énerver, pour être bon sous le terrain. Même si je me compare pas... Jordan avait ça aussi. Non, mais... Même si je me compare pas à Luka Doncic, mais quand tu regardes ses attitudes, c'est vrai qu'il cherche soit par rapport aux joueurs, soit même aux arbitres, hein, pour un truc pour l'énerver, quoi. Ouais, il marche à ça. Bah, dans The Latin, sur Netflix, Jordan le disait aussi. Il disait, il y a des matchs où quand le mec qui défend sur moi, je suis pas en conflit avec lui, il faut que je crée ce conflit, parce que sinon, je vais pas avoir envie de le manger sur le terrain, en fait, tu vois. Ils disent, pour ça, je crée des affaires personnelles avec tout le monde, en fait. Alors, lui, c'était vraiment exagéré, quoi. Non, mais c'est dingue, quand même, ça. Et du coup, c'est vrai qu'on peut rebondir sur plein de choses par rapport à ça. Toi, justement, ce niveau d'intensité, de rivalité, de tension, le maximum, c'est ce que t'as vécu avec l'équipe de France face à l'Espagne ? Ou dans ta carrière, parce que t'as beaucoup joué en France et en Espagne, c'est aussi des sensations que t'as eues dans d'autres types de matchs ? Ouais, après, moi, j'ai toujours été un joueur très intense aussi. Donc, c'est vrai que je cherchais aussi... Ouais, je vais pas dire le conflit, mais quelque chose, vraiment, pour m'exciter, en fait. Donc, j'étais tout le temps en France. Je retiens, dans ton bouquin, la préface de Tony, qui dit que s'il faut aller à la guerre avec quelqu'un, il faut te prendre toi pour aller à la guerre. Donc, ça résume un peu le truc, quand même. Tu peux repréciser, Sam, le rôle de Flo, justement, parce que t'as un rôle qui est hyper particulier au sein de l'équipe de France. C'est le ministre de la Défense. C'est le boss de la Défense. Mais du coup, c'est quoi, concrètement, ce qu'il fait sur le terrain ? C'est quoi ce qu'il doit apporter ? Tu peux pas marquer s'il est là. Après, ils m'ont surnommé le ministre de la Défense parce que, encore une fois, j'étais quelqu'un qui, sur chaque possession, j'étais à fond, en fait. Et j'embarquais tout le monde dans cette intensité-là. Donc, c'est vrai que le basket, c'est un sport qui se joue des deux côtés du terrain. Exactement. Et moins t'en prends, mieux c'est. Tu étais un peu le Draymond Green de l'équipe de France en comparaison ? Ouais, ouais. Je pense que j'étais ce style de joueur-là qui rameutait tout le monde et qui tirait tout le monde dans le même sens, quoi. C'est vrai que c'est pas quelque chose que tu vois dans la ligne des stats, mais pour les grands connaisseurs du basket et pour les grands coachs, ils savent que c'est quelque chose de super important, quoi. Le travail de l'ombre. Bah, je pense que, tu vois, pour parler un peu d'actualité, tu parlais de Luka Doncic, je pense que Dallas avait un joueur de ce profil-là qui s'appelait Dorian Finney-Smith, qui a été trade, et depuis Dallas, c'est catastrophique depuis qu'il est venu. Ouais, c'est catastrophique, ouais. Et c'était vraiment son rôle à lui, c'était ce truc-là. Et en fait, même à l'échelle de l'NBA, tu vois, on te prouve que c'est bien de ramener Kyrie Irving, mais que si t'enlevais ton ministre de la Défense, l'équipe, c'est fini. Genre, c'est ouf. Après, tu crées vraiment un équilibre entre l'attaque et la défense. C'est ça. Et je pense que tout le monde est concerné pour attaquer, mais tout le monde est aussi concerné pour défendre. Donc, si t'as pas ce gars-là pour ramoter tous les gars et mettre de l'intensité, c'est sûr que, bon, en ayant Luka et Kyrie, c'est pas non plus les meilleurs défenseurs du monde. Et je voulais revenir un petit peu en arrière, plutôt les commencements, parce que ceux qui sont peut-être pas grands fans de basket, peut-être que vous avez suivi l'épopée des Bleus avec justement Flo. Vous avez peut-être entendu parler du nom de famille Pietrus aussi à l'époque en NBA, parce que ton frère a quand même fait des années là-bas, on l'appelait Air France, c'est pas n'importe quoi. C'est plutôt sympa. Comment vous êtes arrivés au basket, vous deux, justement ? C'est une histoire de famille ? C'est une histoire dès l'enfance ? Ou qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, c'est vraiment une histoire de famille. Donc ça a commencé par notre grand frère, même si on ne porte pas le même nom. Oui, Ronny Coco qui a joué à Pau pendant plusieurs années. Et c'est parti de là en fait. Parce que tout le monde nous pose la question, il me pose la question, est-ce que tu étais fan de Michael Jordan ? Non, j'ai toujours dit, moi j'étais fan de mon grand frère en fait. J'étais fan de Ronny, parce que c'est lui qui nous a donné cette passion du basket. Et je me rappelle quand on regardait les finales du championnat de France, on regardait mon frère quoi. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Et voilà, l'aventure a commencé en Guadeloupe qu'on avait à 13 ans. À 13 ans quand même, j'aurais pensé peut-être même encore plus tôt que ça en fait. Non, pas du tout. Parce que si il n'y avait pas mon frère, on ne pense pas qu'on aurait fait du basket. Parce que ce n'était pas un sport que voilà, en étant gammés, on touchait un peu à tout. Mais c'est vrai, c'est vraiment en voyant mon frère et surtout quand il rentrait, et tu voyais l'admiration que les gens avaient pour lui quoi. Donc forcément ça nous a donné envie. C'est incroyable, finalement tout le monde passe pro derrière. Et le coup point d'apitre, power test tu vois. Ouais. Ce qui n'est pas le trajet le plus courant en fait. Non mais ce n'est pas le plus courant mais du coup ils sont partis tous les deux, ils ont tout cassé. Ce n'est pas le trajet le plus courant mais surtout ce n'est pas la température. Ouais c'est ça. Au début ça caillait un peu. Ca caillait beaucoup mais bon après on s'y habitue quoi. Non et puis pour ceux qui ne le savent pas, Pau c'est quand même un monument du basket français en termes de club parce que enfin... Il ne savait pas qu'ils étaient avec Boris aussi, ils en trouvait Boris Dieu à Pau. Ah ouais ? Mais oui. On était avec Boris, on était avec Arthur Drosdorf aussi. Voilà. Donc on avait une belle, on va dire une belle jeune génération quoi. C'est plus jeune quoi. Ah oui d'accord. Ouais ouais. Et comment ça se passe, comment tu es arrivé en équipe de France du coup ? Tu es arrivé très très jeune, tu as été appelé en courant de carrière, comment ça s'est passé ? En fait je suis arrivé très jeune mais pour être honnête c'était pas non plus un objectif quand je suis arrivé à Pau à 15 ans quoi. Donc mon premier but c'était déjà de devenir professionnel quoi. Pour moi c'était déjà ça. Et puis je travaillais et puis je voyais les résultats, mais forcément l'équipe de France est arrivée, je ne m'y attendais pas en fait. Et c'est vrai que pour y avoir goûté une première sélection, tu as forcément envie d'y revenir. Ouais. Et moi je n'étais pas le joueur comme je disais tout à l'heure, hein, à se reposer sur mes lauriers. À chaque fois que je venais en équipe de France, j'arrivais avec la même mentalité de joueur qui devait encore et encore prouver qu'il avait sa place en équipe de France. Sam me disait que tu étais vraiment le pur passionné de basket, c'est-à-dire il y a un ballon, je vais jouer, il y a un match qui passe, je vais le regarder, etc. Quand tu es petit, quand tu commences, tu as plus l'influence de ton grand frère qui t'amène vers le basket ou tu es aussi déjà baigné par tout ce qui est NBA, les stars de l'époque, etc. Non, c'est vraiment au fur et à mesure que j'ai vraiment pris passion pour ce jeu, quoi. C'est vrai qu'au début je m'amusais comme tous les gamins, mais c'est vrai que plus je m'entraînais, plus j'aimais ce que je faisais, plus la passion grandisait. Donc voilà, après je suis curieux, donc tu vas voir forcément ce qui se fait de mieux dans le monde du basket qui est la NBA, mais tu t'intéresses aussi à l'Euroleague, parce que tu joues à Pau, un club qui joue à la meilleure compétition européenne, donc forcément tu es curieux et tu essaies de voir les meilleurs joueurs européens aussi, quoi. Il y a justement des joueurs qui te marquent à cette époque-là, celle où tu es un petit peu plus jeune par rapport à maintenant, où tu te dis, ah ouais, ça c'est trop fort, ça c'est un modèle que je vois, à suivre, ça c'est quelqu'un qui m'inspire, que ce soit en Euroleague, ou même en NBA, ça peut être intéressant, c'est un joueur d'Euroleague, c'est pas forcément les exemples les plus courants. Écoute, mon numéro 11 vient d'un joueur d'Euroleague, qui était Antoine Rigodo. Quand je suis arrivé à Pau, il y avait ce numéro 11 avec la tête penchée, je me suis dit, putain, mais c'est qui celui-là, quoi ? Il sort d'où celui-là ? Je me rappelle d'un match Euroleague contre Bologne, où il met tous les points en prolongation, et je me suis dit, putain, le jour où il part, je récupère son numéro. Et du coup, c'est parti de là. Après, je ne veux pas dire que je me suis inspiré du jeu d'Antoine, mais en tout cas, c'est vrai que son passage à Pau m'a marqué. Ça même, regarde, tu n'y attendais pas, mais c'est normal, moi, c'est grave pas ma génération, mais est-ce que tu peux repréciser, pour ceux qui ne savent pas, qui est Antoine Rigodo ? Parce qu'en fait, c'est un grand nom du basket français, mais si tu es trop tôt comme moi, ou trop tard comme moi, tu t'es passé à côté totalement. Est-ce qu'il n'a pas le palmarès dans l'équipe de France ? Oui, je n'ai pas peut-être le palmarès, mais pour moi, ça reste après Tony, une légende ultime du basket français. C'est lui qui a vraiment ouvert les portes, je ne vais pas dire au basket français, mais il a donné une vraie belle image au basket français, parce qu'il a été plusieurs fois champion d'Europe avec la Virtus Bologne, et c'est vrai que quand on parlait d'Antoine Rigodo, on parlait vraiment comme si c'était le maradona, le baradona du basket. Je regarde les drafters ennemis aussi, Antoine Rigodo, donc... Oui, mais à l'époque, c'est vrai que la porte, elle n'était pas aussi ouverte que maintenant, mais c'est vrai qu'en Europe, Antoine Rigodo, c'est une légende, quoi. Donc, du coup, d'avoir, entre guillemets, eu la chance de porter son numéro, ça m'a fait... Ça m'a porté chance, on va dire. Je regardais, il a joué à Dallas, hein ? À Dallas, oui. À Dallas. En 2003, quand même, en 2003, y aller comme ça, c'est pas facile. La NBA, c'est pas encore le modèle que c'est aujourd'hui, on voit beaucoup de joueurs des quatre coins du monde, et on le sait, ça aussi, c'est ce qui fait qu'aussi Tony ait une place particulière, c'est que... rentrer, rester, s'imposer, performer, c'est tellement d'étapes différentes, et chacune est ultra difficile, je pense. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Le but, c'est pas d'y rentrer. Maintenant, on voit que tout le monde pleut à leur NBA, mais il faut y rester, quoi. C'est ça, le but. Et quand je vois les jeunes Français partent, après, c'est leur rêve, moi, je peux le comprendre, mais je pense qu'ils, déjà, ils partent trop tôt, ils sont pas vraiment prêts à jouer, et c'est vrai qu'ils arrivent en NBA, soit ils font la navette entre la NBA, quelques matchs NBA, et repartir en G-League, mais tout ça parce qu'ils sont pas prêts, quoi. Ils sont pas prêts, je pense que... C'est là, il y a une génération, là. Mais sur quoi ils sont pas prêts, Flo ? À jouer, en fait, parce que... C'est technique ou c'est physique ? Non, je pense que mental, en fait. Mental, parce que quand... Ils sont trop fragiles, quoi. Quand Thony est parti, quand Boris est parti, quand mon frère, ils sont partis, c'est déjà des joueurs qui dominaient déjà leur championnat, quoi. Ils étaient déjà plus âgés et plus matures, quoi. Ouais, plus matures et qui dominaient vraiment le championnat français, et qui dominaient aussi le championnat européen. Donc, ça a une grande différence. C'est faux ce que vous dites, parce que c'est des joueurs qui sont partis plus tard, qui sont draftés plus bas, mais qui, finalement, s'installent ou se stabilisent plus facilement au niveau NBA. Là où les jeunes d'aujourd'hui, ils ont la cote plus tôt, donc ils sont draftés plus haut. Et peut-être qu'ils arrivent aussi dans des organisations qui sont moins habituées à travailler avec des joueurs étrangers, etc. Et en fait, c'est plus difficile. Alors qu'en vrai, en termes d'exposition, ils sont plus exposés qu'avant. Il y a plus d'argent que les joueurs de l'époque, etc. Mais en fait, c'est pas forcément une situation qui a l'air confortable dans la manière dont tu le décris. Mais moi, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Ouais, pas vraiment, parce qu'ils n'ont pas forcément les responsabilités nécessaires. Je pense que si tu as une responsabilité, une grosse responsabilité quand tu es en France, tu sais comment gérer aussi la chose quand tu es en NBA. Donc, le fait de ne pas jouer, ça forge aussi ton mental. Mais je pense que si tu as, encore une fois, des responsabilités et tu sais que le résultat de ton équipe repose aussi sur le fait que tu sois bon, je pense que ça change quand même la donne. Les jeunes, ils partent sur leur potentiel. Encore une fois, ça peut se comprendre parce que c'est leur rêve et tout. Moi, j'ai un peu souci sur ça. Mais c'est vrai qu'ils partent de plus en plus tôt et je pense qu'ils ne sont pas assez prêts, en fait. Donc, Kylan, ton fils, il va rester encore un peu à Strasbourg avant de partir de l'autre côté, si on a bien compris. Ça, ce sera lui de décider. Mais en tout cas, si je conseille à lui donner, ce serait vraiment de faire le choix de partir quand il doit partir, quand il sera vraiment prêt à jouer, en fait. À guérir. Oui, à guérir et avoir des vraies responsabilités dans une équipe. Et c'est vrai qu'après, il y a aussi d'autres cas où on a peut-être le cas de joueurs qui ont trop attendu et qui ont finalement peut-être loupé le coche. Moi, je pense à Rodrigo Albici. Ou à un moment donné, il avait une cote qui pouvait le permettre, je pense, des drafters. C'était plus du second tour, etc. Oui, ou même... Il y a eu des patientés, il y a eu des blessures et après, ça devient quasi impossible. Oui, après, comme je me rappelle aussi de Mam Jaité aussi, en probé quand il a été à Boulogne-sur-Mer. Donc voilà, après, ça se discute. Donc, on ne sait jamais. Donc, tu peux y aller et faire les allers-retours entre la G League et la NBA sans vraiment avoir joué en NBA et tu es remis en Europe. ou prendre une année de plus pour vraiment t'aguerrir et partir là-bas et tout cartonner. Donc, c'est un risque à prendre. Et voilà, chacun doit prendre ses responsabilités. Toi, t'en penses quoi, la nouvelle tendance un petit peu des jeunes joueurs qui vont faire une pige en Nouvelle-Zélande, en Australie, pour être dans un championnat pro qui est quand même assez visible des recruteurs NBA parce que tout est anglophone, etc. Tu penses que c'est une vraie alternative qui prouve qu'elle marche bien parce que les gros exemples, finalement, c'est la Mélobol, mais ce petit-là, ça fait depuis qu'il a 10 ans, je pense qu'il sait qu'il va aller là-bas. Mais est-ce que tu penses que ça peut être cette étape-là aussi qui peut aider, par exemple, des joueurs français à se rapprocher ? Moi, je suis favorable à ça parce que déjà, le système australien ne permet pas ni de monter des centres. Donc, ça, c'est une chose très importante pour les équipes. Et c'est vrai qu'on a beau dire, on a des beaux jeunes, mais il faut dire aussi la vérité. Les clubs ne font pas jouer nos jeunes. Donc, aller dans une équipe où tu es sûr d'avoir des minutes, moi, je suis d'accord. Jusqu'à preuve du contraire. Si un club me dit, ce jeune-là, on croit en lui, on va le faire jouer, j'ai dit OK. Mais si c'est juste pour qu'il reste et pour dire, ouais, on a un bon jeune et qu'il ne joue pas, ça ne sert à rien. Mais qu'il parte en Australie, je pense qu'au bout d'un moment, il faut aussi se remettre en question. Il ne faut pas toujours tirer sur les jeunes qui partent. Il faut se dire, ouais, mais pourquoi ils partent, en fait ? Donc, peut-être qu'on ne fait pas les choses assez bien pour qu'ils restent. Donc, je pense que c'est une vraie question à se poser. Je trouve que c'est difficile de performer en étant très jeune en championnat de France. C'est vrai que là, tout de suite, c'est un petit point particulier qui domine, mais il y a plein d'autres plus jeunes ou quoi qui n'ont pas de temps. Ouais, ça, c'est des excuses de dire, ouais, ils sont jeunes, ils ont le temps. Lucas Dancic, même si, encore une fois, c'est un extraterrestre, à Madrid, ils jouent à 17 ans. Et je vois d'autres espagnols, le dernier championnat d'Europe qu'ils ont gagné, là, tu te dis, mais il sort d'où, celui-là ? Mais parce que dans son club, ils jouent, ils ne regardent pas, ils sont jeunes, non. Si tu es en capacité de jouer, que tu sois jeune ou pas jeune, ben, tu joues, en fait. Mais nous, en France, ils disent, ouais, il est jeune, donc il a le temps. Ben non, en fait. Non, non, il n'a pas le temps. Il faut l'exposer jeune, en fait. Va prendre une équipe et puis comme ça, tu vas faire tourner les jeunes, toi. Non, mais c'est surtout les discours qui ne sont pas en adéquation. Donc, au bout d'un moment, il faut vraiment mettre les actes à la parole, quoi. T'as raison, parce que je prends un cas d'école, Kylian Hayes, qui est drafté le plus haut aujourd'hui en tant que Français. On lui a donné les clés du camion dans une équipe allemande, avant. C'est ça. C'est-à-dire qu'il n'est pas passé par prendre les clés du camion en France, il a dû passer par l'Allemagne où, pour le coup, c'était lui le gestionnaire, etc. Je pense que ça l'a vachement aidé aussi à avoir ce spot à la draft parce qu'ils se sont dit, attends, le petit, il a une vingtaine d'années, même pas, il part dans un autre pays, c'est lui qui a les clés du camion, etc. A priori, je pense que partir à l'étranger, gérer une équipe qui n'est pas la sienne, c'est quelque chose qu'il a déjà fait. Peut-être qu'NBA, c'est de ça dont j'ai besoin pour me rassurer, tu vois. Mais c'est hyper intéressant. Est-ce que tu penses à des joueurs français, jeunes, qui ne jouent pas assez en championnat de France ? Tu as un exemple en tête ? Parce que c'est vrai que l'année dernière, on pouvait penser au banc de Las Velles où tu avais quand même, je pense, tous les meilleurs jeunes de France qui étaient là, mais du coup, tu avais aussi tes objectifs de relique, tu ne pouvais pas tout jongler en même temps, ça paraissait impossible. Oui, mais moi, je peux comprendre. Mais à la limite, ne le dis pas en fait. Ne le dis pas que tu fais faire jouer les jeunes et tu ne les fais pas jouer. Il ne te dit rien en fait. Donc si tu dis que je vais faire jouer les jeunes, fais jouer les jeunes en fait. Donc au bout d'un moment, comme je le disais, il faut juste que les paroles soient en accord avec les actes. Parce que là, on va jouer les jeunes pour les garder et pas pour les faire jouer. et faire joli parce que ça fait beau. Cette saison, elle est particulière je trouve dans le championnat de France parce que tu vois, tu as un jeune à qui on a donné du temps parce qu'on était vraiment un petit peu en galère je pense au niveau du portel. C'est Nadirifi. On a donné ses chances à un jeune joueur qui à son poste, je pense, il marche sur le championnat de France à son poste, entre guillemets. Il performe à un niveau exceptionnel alors qu'il a la vingtaine. Il y a plein d'autres jeunes joueurs qui sont hyper intéressants. On parle de Zach Rizaché, Mathieu Strasel qui lui je pense veut apprendre aussi avec des Okobo, avec des Mike James derrière eux dans une rotation. Mais on a des exemples de jeunes qui performent de haut. Je pense aux Métropolitains. Je ne vais pas parler de Victor Wambanyama parce que ce serait facile. Mais quand tu vois Bilal Koulibaly et j'oublie à chaque fois le nom de ce jeune joueur qui sort des espoirs qui rentre dans la rotation et qui est super fort aussi et qui a un numéro 17. Je vois qui c'est. Je vois qui c'est. Eux c'est par la force des choses. Il y avait des blessures etc etc. Ils étaient obligés de responsabiliser les espoirs et franchement je pense qu'eux leurs espoirs là au Metz ils surperforment à un niveau et personne ne l'attendait. Enfin Bilal Koulibaly je sais que des puristes, des observateurs le disaient depuis un petit moment c'est un petit crack. Là quand il est allé jouer avec les pros ils les regardent tous dans les yeux il fait des actions de l'autre. Oui encore une fois c'est par la force des choses qu'il est sous le terrain et tant mais pour lui. Mais c'est vrai que dans une autre configuration je ne pense pas qu'il aurait été aussi longtemps sous le terrain. Donc ça prouve aussi qu'il faut peut-être faire un peu plus confiance aux jeunes et voilà je pense que si tu leur fais confiance ils vont répondre présents comme Bilal l'a fait et bien d'autres aussi. Il y a le petit Rizaché aussi donc je pense que ces jeunes là même mon fils si tu leur donnes de la confiance et tu leur fais confiance je pense qu'ils répondent en présent. C'est la clé. Par rapport à toi l'ANBA à un moment donné dans ta carrière c'était une possibilité c'était trop loin enfin comment tu te positionnes par rapport à ça parce que c'est pas la même époque aussi. Non mais moi ça a toujours été un objectif c'est vrai que tous les jours je m'entraînais aussi dans le même objectif déjà de progresser de devenir le meilleur basketeur possible et aussi en tant que compétiteur forcément tu as envie d'aller à l'ANBA donc voilà je me réveillais toujours avec ce rêve en tête et puis voilà c'est pour ça moi j'ai aucun regret parce que tous les jours je me suis entraîné pour atteindre cet objectif là et c'est pas tous les rêves tous les objectifs que tu atteins donc j'ai aucun regret par rapport à ça mais en tout cas ça a été ma motivation à me réveiller à me dépasser à progresser tous les jours comment ça se passait pour toi le but c'est comment parce que juste pour ceux qui ne savent pas le tracé un petit peu pour rentrer en NBA en général c'est t'es un jeune joueur ou t'es un joueur expérimenté du championnat d'Europe ou d'un championnat étranger on te sélectionne à la draft parce qu'il y a eu des jeunes enfin il y a eu des joueurs âgés qui sont sélectionnés à la draft Garbarossa etc ils avaient déjà la trentaine c'est pas que les jeunes c'est ça que je veux dire toi si tu pouvais rentrer ça aurait été par le système de la draft ou ça aurait été différent enfin est-ce que tu as été contact avec des franchises comment ça s'est passé juste pour savoir à quel niveau tu situais est-ce que t'en étais loin ou est-ce que c'était franchi ouais moi j'avais j'avais une proposition pour aller faire training camp ouais les entraînements d'avant saison là mais le problème c'est que moi ce qu'on me proposait c'était pas du tout quelque chose de garantie ce qui me permettait d'être coupé à tout moment en sachant que j'avais un contrat de deux ans garanti à Valence donc voilà j'avais ce choix là en sachant que j'avais déjà des enfants il fallait faire un choix soit tenter ma chance et être coupé au bout d'une semaine et perdre deux ans de contrat et me retrouver en septembre octobre à chercher un club ou soit assurer mes arrières en me disant écoute t'as deux ans de contrat tu es en équipe de France chaque été donc si vraiment ils veulent ils savent te trouver en fait donc c'est pas c'est pas l'entraînement qui allait faire que je sois pris ou pas donc j'ai dû faire ce choix là et honnêtement je pense que j'ai pris la bonne décision ouais les responsabilités étaient déjà en place de ton côté c'était peut-être plus le timing était plus le bon pour essayer d'aller vivre un rêve dans lequel tu pouvais perdre beaucoup finalement au change ouais bien sûr si j'étais franchement si j'avais pas d'enfant franchement je l'aurais tenté je l'aurais tenté ouais je suis de la raison donc j'avais trop de responsabilité familiale qui 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 m'était propre tu quittes femme et enfant tu dis bon les gars je vois une billet c'était sympa mais j'ai un truc à faire là surtout rien n'était garanti en fait ouais ouais et en plus après t'as le risque de revenir en disant bon bah je vous ai laissé mais en fait c'est pas bien passé finalement on se retrouve encore plus en galère qu'avant non bah c'est sûr par rapport à ton frère justement est-ce que toi t'as vécu aussi un petit peu ce côté NBA par le biais de ton frère ou c'était ça pas beaucoup pas beaucoup non pas beaucoup pour être honnête j'ai vu mon frère jouer deux matchs deux matchs en dix ans en dix ans NBA parce que c'est vrai qu'au début il était à Golden State et c'est pas la même équipe que maintenant aussi les saisons elles se terminaient elles commençaient en octobre et elles se terminaient en avril et nous en avril non on avait pas encore terminé quoi donc c'est vrai que j'avais pas l'occasion d'aller le voir j'ai été le voir pour la finale Orlando Lakers c'est le seul moment où je l'ai vraiment vu jouer quoi c'était le moment où fallait y aller ouais je pense que c'est ça va bon alors c'est pas l'issue et pas heureuse pour Orlando mais je veux dire c'est peut-être le prime de ton frère et celui où il a un rôle au sein de la NBA que tout le monde connait c'est que c'est le mec qui doit défendre sur Kobe ouais mais d'ailleurs j'ai une anecdote sur ça d'ailleurs vas-y parce que nous j'étais bon à la fin du match je crois que les Lakers ils avaient gagné à Orlando et puis j'attendais mon frère dans le couloir il y a Kobe qui arrive et mon frère il arrive en même temps et Kobe lui dit punaise pas mal ton match j'ai vu que t'as regardé mes vidéos et tu sais comment défendre sur chacun de mes moves mais t'inquiète pas le prochain match j'arriverai avec des nouveaux moves et là je me suis dit mais non c'est pas possible le gars il évolue à un niveau mais déjà énorme et le gars il se dit ouais je vais arriver avec des nouveaux moves je me suis dit non le gars il est trop loin en fait je me suis dit le gars il est trop loin j'ai dit on a vu pratiquement tous tes moves qu'est-ce que tu vas encore nous inventer ouais et puis surtout quand il trouve que ton frère défend bien sur lui c'est un match où je pense il en met 20 au lieu de 30 c'est genre il a comme moi j'ai halluciné parce que je me suis dit punaise qu'est-ce que tu veux encore nous inventer en fait donc tu vois que le gars il est dans une recherche perpétuelle de progresser de trucs je te dis mais on en s'est abusé quand même c'est ça qui fait la diff ce qui est sympa aussi c'est qu'il y a une grosse marque de respect c'est qu'avant le respect je pense par rapport à ton frère qui en plus et on le sait une autre personne sur le terrain Coby c'est pas connu pour être le mec le plus sympa que tu sois dans son équipe ou contre lui c'est pas facile de jouer avec lui sur le terrain d'avoir une marque de respect après un match en finale de play-off enfin en finale NBA quoi je veux dire en finale NBA le contexte il est fou c'est dingue mais j'ai une anecdote sur ton frère mais que personne connait mais qui est assez incroyable c'est juste mais c'est aussi un petit truc un peu flatteur j'étais à Paris et il y avait une projection du film du documentaire sur Lebron qui s'appelait Mordane Game c'était au Grand Palais à Paris et en fait ils voulaient faire des espèces d'oppositions d'équipes tu vois il y avait donc Tipeee il y avait Michael Pietrus et il y avait Lebron et donc la matinée ils étaient allés sur les playgrounds parisiens repérer des mecs etc etc on vient le match Team Lebron face à Team Pietrus le match il se fait etc etc Mike Pietrus il voit que son équipe perd de 2 points il reste 15 secondes il est en Bermuda il prend le dossard d'un des mecs il le met il dit vas-y t'inquiète c'est bon je le gère et Lebron il fait attends tu fais quoi il rentre sur le terrain il prend la balle il envoie une isolation step back 3 points du parking ficelle match gagné il a calvé tout le monde c'était un délire de fou je pensais que tu allais dire qu'il était parti avec son ballon il aurait pu c'est ce qu'il faisait en Guadeloupe qu'on perdait c'est vrai mais non bon joueur donc non bon joueur bon joueur forcément encore une fois c'était Ronny qui nous ramenait les ballons de de pot et forcément on avait les meilleurs ballons donc dès qu'on perdait on repartait avec notre ballon donc personne nous jouait donc on était tout le temps sous le terrain ouais non mais moi je me souviens je me suis dit attends le mec il prend une seconde un tir compliqué ça rentre il gagne il donne avec toi parce que c'est pas un petit peu avoir la classe c'est un peu avoir la classe c'est la piétrusse classe ah ouais non franchement c'est ça m'a vu marquer parce que j'suis petit tu vois ça c'est un truc de fou c'est des tirs de loin lui il les marque du banc comme ça sa spécialité ah ouais ouais j'ai gagné pas mal de paris sur ça on a un panier au studio il faut que tu viennes le tester ici c'est ici c'est un autre panier la prochaine fois que je suis de passage à Paris je passerai lui faire un petit coup les pauvres petits jeunes qui arrivaient en équipe de France qui savait pas ou même en équipe s'assoient à côté de lui ils pensaient qu'ils allaient fumer le vieux tirer de loin comme ça et ils les cramaient jamais en fait c'est comme je dis à chaque fois sur n'importe quel terrain ou dans un contexte il y a un mec il a son tir tu vois tu peux pas assis sur le banc c'est Flo exactement moi il y a une légende sur le playground auquel j'ai appris de basket quand j'étais petit lui son truc c'était le shoot en faisant passer la balle derrière le dos ah derrière le dos tu vois il y a toujours des légendes d'un terrain tu vois il casse son truc sa signature on m'a toujours dit ne sous-estime jamais un vieux avec un ballon exactement c'est la base c'est la base de Oncle Don la base c'est la base de Oncle Don c'est la base de Oncle Don attention tous les vieux il y en a qui sont peut-être mal intentionnés je voulais revenir sur toi Flo qu'est-ce que tu fais du coup aujourd'hui ? écoute j'ai organisé avec mes deux collaborateurs Mamedi et Dorothée mon autre premier dîner de gala caritatif donc je me consacre à la vie associative essayer de redonner de mon temps très bien et aussi de partager les valeurs que j'ai apprises dans le sport donc voilà on a fait une très belle une très belle soirée jeudi dernier on a récolté un peu plus de 45 000 euros 45 000 euros pour l'association donc on est vraiment fiers de ça donc voilà on essaye de redonner un peu donc c'est important et qu'est-ce que tu fais de tous tes diplômes là ? ben justement 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 j'attends avec impatience qu'un club me me fasse croire tu vas te remettre sur le banc de l'autre côté du banc ouais exactement je pense que j'ai beaucoup de choses à donner j'ai beaucoup d'expérience à apporter donc voilà je pense que j'ai pris le temps de me former ça m'a pris deux ans donc ça sort pas de 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 nulle part en fait donc j'ai été sur le banc de l'école à l'université je me suis vraiment formé donc j'ai la double casquette on va dire en tant qu'ancien sportif de haut niveau ancien basketteur qui a vu des choses dans le monde du basket et aussi appris comment se passe un club en fait donc voilà j'ai vraiment hâte de pouvoir mettre ça en pratique et comme je dis j'espère qu'un club m'entendra et voudra ben faire part de ouais ben non mais il faut le dire enfin tu t'es formé t'as quand même un passion qui est assez dingue t'as une connaissance du basket et du championnat de France dans lequel t'as fait énormément de choses et d'Espagne et plus le côté équipe de France plus il y a ton fils qui joue à un très très bon niveau aussi enfin tu gravites clairement encore dans les murs en fait je trouve ça étonnant que tu sois pas déjà installé en fait dans un club très clair ben écoute même moi ça m'étonne donc du coup donc voilà si on doit en parler français parce que moi je trouve ça important on est là pour ça on est vraiment là pour ça j'ai toujours reproché à certaines équipes ou à certaines ouais à certaines équipes du championnat de France ou même parfois au championnat de France en lui-même de pas ouais tu peux dire le championnat de France ouais d'être un truc d'être une espèce de fédération de vieux en vrai où les mecs ils sont en place depuis 20 ans ils bougent pas ils veulent pas trop innover ou faire des trucs et ils veulent garder leur place à tout prix et tu vois que ils sont prêts à pas donner de la chance à quelqu'un qui a quand même un CV qui sera toujours 10 fois supérieur au leur en fait je trouve ça ouf parce que je pense que c'est un frein à la progression du basket en France on est une des meilleures dans ce sport là moi je partage je partage aussi ton avis donc du coup moi quand j'entends peut-être ça va me poser causer des torts mais bon ça je l'assume complètement c'est quand j'entends dire oui on veut aider le basket français à grandir en fait c'est faux c'est faux c'est complètement faux on veut juste rester à notre place tranquillement au chaud et par rapport à ça il n'y a pas de soucis donc en toute humilité je ne pense pas que les anciens sportifs de haut niveau veulent vraiment tirer la lumière sur eux au contraire on est là pour aider justement pour faire grandir le basket français et pas les discours qui est stérile en fait on veut faire grandir mais tant que tu tant que tu viens pas déranger à ma tranquillité moi ça me va donc encore une fois ça me causait des torts mais j'assume entièrement parce que même moi je trouve qu'il n'y a pas trop de transmission dans les anciens sportifs et dans les clubs en général je trouve qu'il y a des clubs qui prennent des risques qui tentent des choses après je pense qu'il y a aussi des positions que tu peux prendre toi-même je pense que ce qui se passe avec Lasvel avec ce qui s'est passé avec Tony Parker avec le frère de Parker c'est qu'ils avaient la capacité de reprendre la gestion du club entier je pense que c'est plus facile d'en faire émaner une direction sportive et une philosophie et aujourd'hui Lasvel les équipes masculines et féminines sont quand même au top donc on peut dire que c'est une réussite mais tu vois je pense le Limoges CSP récemment qui a pris un directeur sportif qui est un ancien scout NBA qui a une trentaine d'années parce qu'il est spécialisé sur l'analyse des joueurs par la data je trouve qu'il y a des clubs qui tentent des choses en fait non mais je pense que c'est important c'est important de tenter et moi j'ai aucun souci par rapport à les gens qui sont dans les clubs et comme j'ai dit nous je ne vais pas dire oui je sais comment ça se passe dans les bureaux non forcément si demain j'intègre en club je sais que je devrais être accompagné et entouré mais ce que moi j'ai vécu sur le terrain ben il n'y a que moi ça ne s'apprend pas en fait alors que ce qui se passe dans les bureaux ben moi je peux l'apprendre mais je pense que c'est vraiment une force d'avoir un ancien sportif dans son club parce qu'il y a des choses qu'il voit que forcément les autres ils ne le voient pas forcément et parce qu'il y a un recul aussi l'image du championnat aujourd'hui aussi on peut en parler c'est hyper inégal d'une équipe à une autre il y a des équipes qui sont super hype qui sont à fond sur les réseaux à fond sur les événements faire beaucoup de choses pour démocratiser t'en as d'autres dont t'entends très très peu parler et tu sens que c'est pas du tout leur priorité alors qu'en vrai je pense que les deux ils sont étroitement liés tu veux faire progresser le sportif fais progresser l'image enfin tu vois il y a tout un écosystème surtout dans la génération où on vit où tout est connecté tout passe par les réseaux donc forcément il faut aussi se mettre aussi à la page pas rester dans ce qui marchait il y a 30 ans je pense qu'il y a vraiment du sang de neuf à apporter dans le basket français pour que notre sport notre championnat soit un peu plus visible et alors est-ce qu'il y a quel chemin tu te verrais intégrer un effectif typiquement type Pro-B enfin Pro-B Pro-A mais ça s'appelle plus comme ça maintenant oui mais moi je reste Pro-B Pro-A c'est plus facile à comprendre je suis d'accord c'est trop compliqué c'est trop dur à dire je crois qu'il y avait un exemple justement je crois que c'est Kevin Serafin si je dis pas de bêtises je crois que c'est un peu impliqué dans le club de Massy qui est en national par exemple pour essayer de partir d'un projet être au coeur faire monter et puis les histoires de clubs qui vont de national jusqu'en pro dans le championnat de France de basket il y en a eu quand même pas mal est-ce que c'est pas un truc à toi un défi qui pourrait te brancher ? franchement moi je suis ouvert à toute proposition il faut vraiment que le projet soit vraiment intéressant et encore une fois qui me donne vraiment envie de me donner à fond donc que ce soit en Pro-A Pro-B national 1 national 2 s'il y a vraiment un projet vraiment solide je suis prêt aussi à m'investir dans n'importe quel club mais il faut vraiment que le projet soit solide et qu'il y ait vraiment de l'ambition derrière ce projet c'est quoi le club qui t'a le plus marqué dans ta carrière parce qu'on me rappelle t'as fait pas mal Strasbourg t'as fait un peu avec Girona et ça c'est aussi des choses qui peuvent t'intéresser l'étranger peut-être même c'est plus facile en Espagne qu'en France je sais même pas honnêtement je pense que je suis beaucoup plus considéré en Espagne malheureusement dans mon propre pays Fred Weiss il a dit la même chose il a dit tout pareil que toi il y a une semaine malheureusement c'est une triste vérité mais c'est vrai que j'avais envie vraiment de de commencer en France en fait de commencer en France et voir les choses qui marchent voir les choses qui marchent moins et voilà mais après si je dois aller à l'étranger pour pouvoir apporter un club en Espagne oui je suis ouvert parce qu'en plus je parle couramment ouais je parle couramment en espagnol donc ce sera pas vraiment ce sera pas vraiment un frein pour moi mais malheureusement c'est une triste réalité on est plus considéré à l'étranger qu'en France en fait c'est ouf quand même mais tu vois c'est pour ça que je te dis l'image du basket la visibilité le championnat aussi si le championnat était aussi bien diffusé et traité qu'en Espagne je connais pas beaucoup de vacances en Espagne de par mes origines enfin moi je sais que Ricky Rubio je l'ai vu à la télé en clair à 16 piches tu vois tu vois tu sais que il y avait écrit Ricky c'était tellement un enfant il y avait même pas son nom de famille ouais je me rappelle je me rappelle il y a écrit Ricky mais c'est vrai que ils ont ce truc de transmission ils ont ce truc en fait quand tu vois un ancien joueur finir tu sais très bien qu'il va se retrouver dans un club et pourtant il n'a pas passé de diplôme donc je pense qu'ils savent qu'ils ont un savoir ils ont un vécu que même avec tous les diplômes du monde tu l'auras jamais en fait ce vécu là donc il a été sur le terrain et ça ils l'ont vite compris et c'est vrai que c'est important moi je me rappelle l'été dernier championnat du monde U17 ben il y avait tous les anciens en fait pour regarder la finale il y avait tous les anciens tu vois et Pargazol et Ricky Roubieux tous les anciens ils étaient là pour supporter les jeunes et ça ça fait partie de la transmission c'est ça dans les clubs tu vois dans les clubs il y a Navarro il y a Philippe Perriès il y a Martinez il y a Sanam et Thériault ils sont partout dans les clubs où ils sont à la fédération mais nous on regarde ben il n'y a personne non mais c'est ouf et puis surtout tu parles de transmission c'est un lien un petit peu détourné que je fais mais en termes de transmission c'est quasiment aujourd'hui tu prends tous les gros prospects c'est quasiment des fils de basketeurs qui ont été très très haut niveau là la nouvelle génération qui arrive c'est que des noms de famille qu'on connait quasiment vous avez bien bossé avec tous avec vos fils on a bien bossé mais après encore une fois on leur laisse quoi en fait on leur laisse quoi on va peut-être appeler les anciens quand il y aura la finale de la Coupe de France mais les jeunes ils vont dire ouais mais c'est qui eux en fait c'est qui eux on les connait pas on les voit pas en fait ça te fait chier parce que j'ai l'impression que c'est le même stade en fait que ce que t'as connu ouais moi ça me fait chier ouais moi ça me fait chier parce que je me dis ben les anciens avant moi ils sont où aussi moi j'aurais aimé les voir dans les clubs en fait j'aurais aimé qu'il y ait une transmission ils disent ouais lui il a fait ci quand un jeune il arrive il a dit tu sais qui c'est ben va sur Google va regarder qui c'est ben ça on peut même pas le dire parce qu'il y a personne dans les clubs en fait non mais ouais je pense que t'es frustré parce que ça a pas évolué tant que ça je veux dire t'as eu le temps de faire ta carrière un peu d'après carrière je pense que je suis même pas un enfant et tout je pense que je suis même pas frustré c'est juste que que je me rends compte qu'on parle beaucoup mais derrière il n'y a pas les actes qui suivent en fait on parle parce que ça fait politiquement ça fait joli mais sinon dans les actes il n'y a rien en fait et ça c'est dommageable c'est ce qui me rend je vais pas dire triste ouais c'est juste un peu amer ouais un peu amer parce qu'on parle beaucoup mais derrière il n'y a pas on met pas les choses en place en fait ouais petite question un petit peu plus détente qui c'est le meilleur fils d'eux aujourd'hui dans le basket on faisait la liste des fils d'eux il y en a trop ouais le meilleur fils d'eux il y a Tom Dink c'est celui il y a Zachary il y a le petit chikombu moi je dis pour moi le meilleur fils d'eux c'est celui qui arrivera à faire oublier le prénom de son père le prénom de son père ah ouais ça ça va pas être facile il y a Ryan Rupert aussi ouais ça va être difficile il y en a aussi Rupert ah il y en a Rupert c'est double il y a deux chances j'avoue c'est carte double mais chez les fils d'eux c'est aussi parce qu'il y a Enoa la petite derrière qui pousse aussi ça va être compliqué donc pour moi c'est celui qui arrivera à faire oublier le père en fait ouais j'aime bien c'est une réponse un peu diplomatique mais elle a beaucoup de sens quand même non mais c'est vrai c'est très politique de toute façon comparé à l'heure actuelle c'est complètement stupide en vrai c'était juste pour faire un truc rigolo on va pas se mentir je voulais ton avis sur un truc qui s'est passé il y a pas très longtemps Rudy Gobert de manière assez ouverte t'as pu voir sur la dernière journée de saison régulière en NBA qui a mis une patate dans l'épaule dans l'épaule de son copier qui lui a mal parlé etc. pendant le match bon ce qui fait qu'il va être suspendu et tout on va faire un truc un peu général mais on a déjà reçu Rudy Gobert dans le studio j'ai l'impression que c'est un espèce de tout à l'heure on était dans le podcast je disais c'est un peu ce pote gênant que t'as parfois en soirée que personne comprend qui est dans son délire etc. et j'ai l'impression que c'est un schéma qui se répète pour lui dans sa carrière en NBA je sais pas quelles sont tes relations avec lui mais je suppose que vous êtes un petit peu croisé comment t'en expliques que Rudy aujourd'hui il a un statut qui est très particulier j'ai l'impression qu'en NBA on le respecte pas en France on l'apprécie pas toujours à sa juste valeur qu'est-ce qui fait ça selon toi ? Après Rudy c'est quelqu'un qui prend les choses vraiment à coeur et je pense que son geste même si pour moi c'est un geste plus d'énervement parce que surtout c'était un match je pense qu'il faut déjà remettre le contexte c'était déjà un match super important et un match tendu en fait donc c'est des choses aussi qui arrivent il ne faut pas se voiler la face les altercations entre coéquipiers ça arrive on a vu le match d'après avec les Clippers donc voilà je pense que c'est juste dommageable que ce soit passé en direct sur un autre mois mais c'est des choses qui arrivent en fait donc je trouve qu'il évite l'effort de se dire je vais mettre une patate dans l'épaule parce que tu sais ils visent aucunement la tête tu sens que c'est vraiment genre après je pense que Rudy c'est pas quelqu'un qui va s'emporter pour rien quoi je pense que l'autre aussi il a dû vraiment vraiment le chauffer et vraiment mettre le point où il fallait pas et moi en même temps moi sa place à Rudy encore une fois même si j'excuse pas son geste mais c'est quelque chose qui peut se comprendre quand t'es quand t'es quand t'es piqué à vif je pense que tu oublies les caméras tu oublies le fait que tu sois en plein temps mort et à la télé donc voilà c'est la seule chose que je peux lui reprocher c'est le fait d'être à la télé mais encore une fois il faut pas non plus dire que c'est pas des choses qui arrivent il y a des matchs à tension entre un coéquipier aussi entre adversaires donc voilà ça prouve aussi qu'il reste humain donc c'est puis en vrai Flo c'est pas aussi une histoire de on va dire de faciès un peu parce que tu prends cette scène là tu remplaces Rudy par Michael Jordan tout le monde va dire mais ça c'est la compétitivité au stade du team tu fais ça Kobe il fait la même chose personne va rien lui dire il va dire oui c'est un gars qui veut gagner donc pourquoi pas dire la même chose à Rudy en fait je vois pas pourquoi qu'est-ce qui différencie Rudy et les autres donc ces deux joueurs qui veulent gagner ben forcément des fois il y a de l'attention donc voilà c'est juste encore une fois dommageable que ce soit passé en plein temps mort mais encore une fois c'est de l'attention qui veut ça aussi donc voilà ces deux joueurs qui voulaient absolument gagner un joueur qui a dit un mot déplacé et la réaction ça peut aussi se comprendre ben oui puis après dans le contexte comme tu le dis enfin Rudy il a un statut que son coéquipier n'a pas et je pense qu'il y a aussi le côté de ben attends mais vas-y il faut remettre les choses à place et on sait qu'en NBA c'est Draymond Green qui l'a dit encore une fois il réagissait au coup de point de Rudy il dit ouais moi Rudy je l'ai toujours trouvé soft et tout mais bon ça c'est entre nous machin il me dit c'est marrant parce que je m'attendais pas à cette réaction de lui et il a dit je le respecte même encore plus aujourd'hui après ce geste parce que je vois que c'est un mec qui se laisse pas faire justement quand on va essayer d'aller titiller son statut ou quoi après encore une fois on va pas on va pas débattre 10 heures sur la réaction de Rudy c'est un geste en 10 ans de carrière NBA c'est la première fois qu'il craque donc ça c'est pas non plus voilà je pense qu'il y a des craquages cette année qui on devrait faire plus parler que celui-ci tu vois genre ouais je pense aussi ouais mais bon après c'est dommageable que certains on les excuse beaucoup plus vite qu'à Rudy c'est ça c'est pour ça que je voulais ton avis en personne ou quoi pourquoi tu penses qu'il y a je sais pas je dis pas qu'il y a une vendetta sur Rudy mais il y a une perception qui est pas la même que les autres genres j'ai l'impression je sais pas si tu ressens ça aussi ouais peut-être c'est aussi de la jalousie tout simplement parce que Rudy il a été le meilleur meilleur défenseur pendant plusieurs années il a eu un très beau contrat donc forcément ça attise la jalousie donc les gens on peut pas les empêcher d'être jaloux donc s'il a eu tout ce qu'il a eu c'est qu'il l'a mérité il a bossé pour donc maintenant que les gens ils parlent sur lui ou qu'ils essaient de titiller sur certaines choses bah libre à eux on va pas il est pas non plus là pour plaire à tout le monde moi je suis d'accord moi j'ai toujours dit je pense que quand même quand il était là il a dit il disait moi je pense que je suis pas juste je suis juste pas très compris finalement j'ai un délire ou j'ai une façon d'être qui ne peut-être parle pas aux autres ou quoi et ouais on sent il y a eu des tensions avec Mitchell il y a des tensions avec Anderson en fait je me suis créé ce culte où j'ai l'impression que les quenries ils se disent vas-y lui c'est vraiment en mode le stéréotype du français fragile on va tous le faire hier c'est horrible moi ça m'énerve en fait après ils essayent ils essayent vraiment d'avoir peut-être une confrontation que Rudy leur réponde ce qu'il ne fait pas forcément donc de là ça peut créer de la frustration chez eux et c'est pour ça à chaque fois qu'ils essayent d'aller le titiller pour justement avoir une réaction donc écoute tu penses qu'il est au bon endroit à Minnesota ou tu penses qu'il aurait intérêt être dans une autre équipe NBA par exemple ou ici je pense qu'il n'est pas bien utilisé à Minnesota par exemple vraiment pas du tout ouais je pense que bon après moi c'est mon humble avis je pense que c'était pas forcément la meilleure équipe pour lui parce que quand tu as comment il s'appelle Towns il y a Edwards il y avait comment ça s'appelle D'Angelo Russell avant c'est pas des gars qui cherchent l'intérieur c'est des gars qui pour Edwards qui cherchent son gros contrat donc forcément ils cherchent son star donc forcément il redit c'est le cadet de ses soucis Towns c'est un peu pareil et D'Angelo Russell qui jouait de temps en temps avec Winnie donc il arrivait vraiment dans une situation où il y avait trois gars qui avaient la balle avant lui et ça c'est très compliqué tandis qu'à Cajuta c'était la deuxième option offensive donc c'est vrai que je pense qu'il va falloir cette année d'adaptation et peut-être l'année prochaine vraiment trouver un bon équilibre parce que je pense qu'il se retrouve dans une situation qui est nouveau pour lui donc ça a certainement dû demander une année d'adaptation ça peut arriver dans plein de franchises je vois quelques réactions dans le chat mais vous n'êtes pas tout à fait dans le vrai les amis quand vous dites il est allé à Minnesota pour le fric non parce qu'il a signé son contrat avant le contrat il le suit donc ça ne marche pas comme ça du coup ça ne marche pas le contrat il suit le joueur donc ça n'a rien à voir avec l'argent le contrat était pris avant c'était en fait la franchise Minnesota donc le manager qui voulait absolument Rudy Gobert c'est ce qu'il a dit il ne s'en cachait pas du tout parce que son équipe était une des pires équipes défensives de l'NBA et on savait qu'à cette époque-là à ce moment-là Utah Rudy c'est le joueur qui fait de toi la meilleure défense en NBA quand tu es dans ton effectif c'est prouvé statistiquement bon ils m'ont montré que ce n'était pas que des maths non plus de faire des équipes de basket parce que ça n'a pas marché finalement comme ça aurait dû est-ce que tu as un favori sur la saison NBA pour toi qui va aller au titre le favori bon je mettrais les Milwaukee je pense que sur les dernières années c'est l'équipe la plus constante même si Boston après la saison dernière a fait une belle saison je pense que tout le monde va les attendre cette année ce ne sera pas vraiment une grosse surprise tandis que Milwaukee ils ont l'habitude d'être dans cette situation et c'est une équipe qui est vraiment constante depuis plusieurs années donc je les vois bien aller jusqu'au bout cette année il y a un bête clic il y a un bête clic il y a un bête clic il y a un match il y a un match mais je dirais Monaco Monaco parce que je pense que pendant plusieurs années depuis quelques temps ils ont accumulé de la frustration et je pense que cette année c'est vraiment leur année c'est vraiment l'année de Monaco là on saura un peu plus parce qu'ils vont entamer les playoffs de Euroleague mais dès que l'Euroleague sera terminé je pense qu'ils vont vraiment se consacrer sur le championnat français et voilà je pense que cette année c'est vraiment l'année de Monaco Une autre question comme ça un petit peu rapide ce serait quoi la franchise idéale pour Victor Ouemba Niama ? La franchise idéale ? Je pense qu'il n'y en a pas Il n'y en a pas Je n'en rappelle pas les Spurs par rapport aux autres par exemple Il va souffrir la comparaison Avec Duncan tu penses ? Je ne sais pas parce que tu sais aux Etats-Unis ça fait déjà deux ans qu'ils disent c'est bon c'est aux Spurs on le sait les Spurs ils ont préparé leur planning il faut vraiment que cette année on soit bien sûr d'être dernier quand même Je pense que c'est le cas de toutes les équipes donc forcément Victor attise les convoitises je pense que c'est un joueur vraiment hors norme lui ça taille son agilité sa capacité à shooter donc voilà toutes les franchises veulent Victor savoir quelle franchise aura Victor donc je pense qu'il sera bon dans toutes les franchises mais après je pense qu'il faudra qu'il soit bien entouré aussi Pour toi Victor c'est pas trop tôt parce qu'on le disait pour beaucoup de gens Non 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 pour le coup Victor c'est pas trop tôt lui c'est acté c'est bon il peut partir les yeux fermés au contraire allez va là-bas va t'amuser il va leur apprendre il va leur montrer c'est quoi c'est quoi c'est quoi ouais parce qu'il était en français ouais Made in France ouais bah ouais grave Made in France ouais même si encore une fois il y en a eu beaucoup avant qui ont vraiment marché sur le championnat français donc il faut pas non plus enlever ça non plus Non oui c'est vrai t'as bien raison de remettre ça un petit peu en place une autre question qui est assez récurrente et qu'on se pose un petit peu tous toi qui as été grand acteur des belles années de l'équipe de France de basket aujourd'hui pour toi qui devrait être le meneur titulaire de cette équipe parce qu'il y a un gros débat c'est vrai qu'il y a en fait c'est même pas qu'il y a un gros débat c'est problème de riche il y a tellement d'options disponibles aujourd'hui ça peut être Nando Decolo ça peut être Andro Albici ça peut être un Sylvain Francisco je sais qu'il y a beaucoup de gens du championnat de France qui veulent tester Nadirifi pour le récompenser d'une saison qui est assez dingue toi ce serait quoi typiquement dans ta configuration le meneur que tu voudrais pour moi le meneur titulaire reste Thomas Hartel donc malgré tout ce que que j'ai entendu tout ce qui a écrit tout ce qui a été dit pour moi ça reste le meneur titulaire de l'équipe de France après c'est vrai qu'il y a des jeunes les jeunes qui poussent derrière même si un Nando je le considère plus un deuxième arrière meneur qu'un meneur deuxième arrière donc voilà après il y a Andro qui reste qui reste un joueur très fiable et très important pour l'équipe de France et les petits jeunes qui poussent Kylian Hayes qui peut aussi faire son apparition en équipe de France voir ce que ça peut donner au niveau international Franck qui a besoin de tant de jeu donc forcément on ne sait pas vraiment dans quelle dans quelle disposition il sera et Sylvain qui a montré de très belles choses lors des fenêtres donc il y a comme tu as dit c'est un problème de riche maintenant ce sera au sélectionneur de faire son équipe on sera là en tout cas pour les encourager et les supporter autre problème de riche rapidement Joel Embiid équipe de France pense quoi oui non il n'y a rien à acter il n'y a rien il n'y a rien il n'y a rien parce que je suis assez sceptique par rapport à cette idée là en sachant que ce serait génial qu'il vienne en équipe de France mais je me dis bon il a eu la double nationalité il est arrivé aux Etats-Unis à 16 ans il se considère beaucoup plus américain que français s'il a le choix entre la meilleure équipe du monde qui est les Etats-Unis ou venir en équipe de France la deuxième meilleure équipe du monde la deuxième ou la troisième ou la quatrième ou je ne sais pas quoi mais je pense que je ne sais pas je ne sais pas ce qu'il choisira et j'espère que ce sera l'équipe de France mais mon petit doigt me dit qu'il préférait jouer avec avec de l'autre côté de l'Atlantique voilà du coup je pense que ce sera un choix qui lui appartient mais je pense que son cœur il est américain son cœur il est américain tu lui donnes une carte de la France je ne suis même pas sûr qu'il sache placer en Paris il est vieux puisqu'il vient à la Fashion Week parce qu'il sait qu'il peut croiser Rihanna là-bas forcément il y va donc du coup on lui dit allez au cerf au cerf c'est dur j'imagine mal une personne à voir Joey Bill point me au cerf please point me au truc autre fait d'actualité hyper important je pense qu'après on pourra on pourra conclure là-dessus Tony Parker introduit au Hall of Fame quand même c'est quelque chose toi qui as passé de nombreuses années avec lui Sam qui le dit lui-même qui te rend hommage en disant c'est le premier soldat que je veux si je vais dans une guerre concrètement c'était quoi de jouer avec Tony c'est quoi comme personne c'est quoi comme coéquipier parce que on a une image de lui qui est surtout ce documentaire avec ce discours à la mi-temps de France-Espagne qui je pense restera un des plus gros parmi les images sport les plus fortes qu'on a dans le patrimoine français en vrai de vrai on a rarement vu un truc comme ça mais bon toi t'as vécu je pense que t'as pas vécu ouais je l'ai vécu après après pour avoir joué pendant plusieurs années en équipe de France je pense que ce discours là il y a très peu de joueurs qui peuvent le comprendre il y a Boris qui peut le comprendre il y a Mike Gellabel qui peut le comprendre et c'est tout en fait parce que je pense que ce discours là il est né en 2005 en fait qu'on a perdu contre la Grèce en demi-finale et tu vois toutes ces accumulations de frustration de peine tu rentres chez toi ou t'as passé un été où tu te dis ouais on aurait pu faire ça on aurait pu faire ça on n'a jamais réussi à le faire et je pense que ce discours là est vraiment tombé à point nommé parce que c'était l'accumulation depuis 2005 qu'il a accumulé et c'est sorti ouais c'est sorti et tu sentais moi je sentais la frustration tout ça ouais ça montait il se dit ouais pas encore une fois pas une fois de plus quoi donc moi j'ai vraiment compris mais c'était pas juste un discours en 2013 c'est un discours qui date depuis des années et des années je pense qu'il a ça a mori dans sa tête pendant plusieurs années et il a attendu le bon moment pour le sortir donc par rapport à ça ouais je pense qu'il y a très peu de monde qui peut comprendre son discours et puis pour le Hall of Fame c'est amplement mérité je pense qu'il y a très peu de choses à dire sur la carrière à Tony donc je pense qu'il a été un vrai porte-drapeau pour le basse-rette français pendant 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 toutes ses années aux Etats-Unis ce qu'il a fait aux Etats-Unis ben voilà c'est quelque chose d'énorme il a été 4 fois champion de billet MVP des finales je pense qu'il y a très peu de choses à dire donc qu'il soit au Hall of Fame ben c'est tout à fait mérité ouais c'est normal en fait t'as un souvenir particulier avec lui des mots des trucs parce qu'on sait c'est comme aujourd'hui le plus gros basketeur français de tous les temps parce qu'il n'y a pas trop de questions à se poser en vrai de vrai j'imagine qu'il y a des trucs que tu peux retenir vu son rôle dans l'équipe de France qu'il a déjà eu des mots à ton égard des trucs qui t'ont touché qui t'ont marqué des trucs dont on ne connait pas précisément l'existence non après je pense que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup respecté pendant toutes ces années là parce que je pense qu'il appréciait mes efforts encore une fois même si ce n'était pas écrit sous la face de stade mais il savait que j'étais un joueur important pour l'équipe donc ça j'apprécie ça chez lui parce qu'on s'est toujours respecté et on se respecte toujours donc voilà j'ai une relation assez particulière avec Tony puisque forcément quand tu as gagné des choses avec un joueur avec un coéquipier ça reste gravé à tout jamais et ça joue de votre dernier match en équipe de France en France quand vous étiez à Rouen que tu tiens avec Mike et Tony comme ça vous êtes tous les trois en 2016 ou à Rouen j'étais dans le carrégie on était tous en train de pleurer on s'en dit oh il ne les verra plus tous les trois en équipe de France en France et ça montrait vachement il y avait un truc entre vous trois déjà cette génération là c'était hyper fort parce qu'on a vécu beaucoup de choses ensemble que ce soit de la joie ou que ce soit de la tristesse et de la peine je pense que ça peut ça ne peut que resserrer les liens d'amitié qu'on avait qu'on avait déjà l'un pour l'autre et le respect aussi qu'on a l'un pour l'autre donc forcément après plus de 15 ans plus de 20 ans en équipe de France forcément ça reste quelqu'un qui c'est vraiment pas anodin et c'est quelqu'un que je respecte beaucoup j'avais juste deux petites questions assez courtes désolé elles sont venues au fur et à mesure tu penses que Rudy pourrait aller au Hall of Fame aussi avec ses accomplissements personnels ses défenseurs de l'année quand même trois fois encore une raison en double double il banalise des trucs qui sont vraiment très au dessus en NBA on a du mal à se rendre compte parfois je trouve ouais c'est vrai mais après je pense que pour un européen il faut un peu plus que des des trophées individuels donc je pense que s'il a la chance de gagner un titre au Hall of Fame enfin NBA il sera forcément dans la discussion donc voilà en plus de ça il est français donc forcément ils attendent beaucoup plus de lui qu'un autre joueur donc je pense que le jour où il gagnera une bague il sera légitime il sera légitime et il sera vraiment amplement mérité parce que individuellement il a vraiment marqué la NBA mais les joueurs surtout les commentateurs ils retiennent que les titres malheureusement l'histoire il faut aller graver ton nom quelque part parmi ceux qui l'ont écrit avant dans les titres etc on voit même Charles Baclay il se fait chambrer souvent sur ça parce que il a été un joueur énorme mais il n'avait jamais rien gagné si tu ne le mettais pas au low fame Charles Baclay il aurait été dans peu de livres en fait c'est ça il est champion olympique en étant un joueur ultra marquant de son époque ultra dominant en NBA mais il se fait toujours chambrer sur le fait que tu pars tu pars mais tu n'as jamais rien gagné tu n'es pas champion c'est dur c'est dur mais bon c'est une vérité c'est une vérité la dernière question c'est quand je vois Nico Batum qui a connu une période ultra compliquée en NBA toutes les années qui passent au Hornets qui sont catastrophiques et qui maintenant réémergent franchement ça fait plaisir de le voir réémerger comme ça tu as déjà eu des moments comme ça où dans ta carrière c'était dur comment tu trouves qu'il a géré ça parce que finalement tu as l'impression là il vit une deuxième carrière c'est un truc de ouf je pense que Nico c'est un joueur d'équipe il n'a pas forcément avec tout le respect que je lui dois les épaules pour être la tête d'affiche donc je pense que c'est un magnifique joueur de basket un magnifique coéquipier et il sera bon dans un collectif s'il doit prendre le ballon et faire tout tout seul je pense qu'il dépasse un peu il va à l'encontre de sa nature et moi quand je vois jouer au Clippers je me régale en fait parce qu'il joue juste il prend les bons shoots et c'est vraiment beau à le voir jouer et ça me fait vraiment plaisir parce que je me dis ah ouais il a retrouvé le sourire il a trouvé vraiment une équipe qui sait le faire jouer et c'est vrai qu'il est bien entouré avec Paul George et Karoua et Léonard qui prennent vraiment la lumière sur eux et lui à côté de ça il joue son meilleur basket donc voilà Nico encore une fois pour moi c'est un basketeur et je pense qu'il aurait mérité ne serait-ce qu'une fois être All-Star parce que sur ce qu'il fait sur le terrain il y a très peu de joueurs qui le font Est-ce que le ministre de la Défense veut contacter Nicolas Batum pour obtenir le ministère non pas de la justice mais de la justesse est-ce que le ministre est-ce que c'est le ministre de la justesse basket ouais franchement c'est un très beau basketeur et j'ai vu le dernier contre la Sauvénie au JO qu'il avait copié le ministre de la Défense donc je le fais pour ça aussi donc toutes ces années à mes côtés ça lui aura servi au moins pour une action c'est ça il apporte cette justesse je trouve dans le jeu des Clippers qui était un peu délié justement avant lui je trouve et lui il a apporté un peu ce lion tu le mets n'importe où là où t'as besoin il va t'apporter la justesse non franchement franchement on le sent vraiment épanoui parce qu'il est vraiment dans une équipe où le coach vraiment sait l'utiliser et ça fait vraiment plaisir parce que c'est un joueur magnifique basketeur donc je suis vraiment content pour lui qu'il ait trouvé sa place quand on en a parlé ça se voit que toi aussi ça te tenait à coeur qui réussissent et franchement merci Flo parce qu'on a passé moi j'ai pas vu le temps passer avec toi je pense que je pourrais tenir encore très longtemps mais je pense que t'as des trucs à faire aussi et je voulais vraiment te remercier pour cette interview j'espère que ça t'a plu non mais c'était grave c'était grave très bien j'espère que je serai pas d'autres trop dans la sauce non ça va ça va t'inquiète t'as été très cool et on viendra bientôt à Metz manger dans le restaurant que tu vas bientôt ouvrir oh ben j'espère j'espère vous serez les bienvenus on va manger avec plaisir avec plaisir et tu seras bienvenu dans le studio si jamais t'es sur Paris Flo si t'es à Paris tu viens vraiment c'était trop cool merci beaucoup avec grand plaisir avec grand plaisir on rappelle un Flo qui veut travailler dans un club qui a énormément de choses à apporter pour s'impliquer dans le basket dans le championnat de France qui veut mettre les jeunes en avant aussi alors on a des talents de fou on peut révolutionner le basket dans le monde faisons-le à fond donc miser sur Flo Pietrus moi je dis pas mieux nous on mise on mise sur Flo Pietrus si on a un club avec ça on te prend direct ça va être un petit niveau au début mais t'inquiète tu vas bien t'épanouir on va construire s'il y a de l'ambition pour faire grandir le basket français je suis preneur t'inquiète on a beaucoup d'ambition on a beaucoup moins d'autres trucs mais on a beaucoup d'ambition c'est déjà l'essentiel merci beaucoup Flo Pietrus merci à vous à très très vite sur la chaîne Twitch AMC Sport merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501